Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet à suivre en intégralité ici même sur la chaîne Thomas parle foot, donc le petit bouton rouge sous la vidéo, la petite cloche de notification qui va bien évidemment l'un va pas sur l'autre pour ne pas rater les débuts des lives, commenter des rencontres, les débriefs d'après match et plein d'autres surprises les amis on se retrouve en fin de vidéo pour le traditionnel sondage évidemment et on part du côté du Ghana les amis à tout de suite avec un peu de géographie pour bien se situer sur le continent africain évidemment avec le Ghana se trouve à l'ouest de l'Afrique non loin du Togo ou de la Côte d'Ivoire, le pays compte plus de 30 millions d'habitants, sa capitale Accra possède une aire urbaine supérieure à 5,3 millions d'habitants le symbole du Ghana évidemment, les Black Stars, voilà le surnom de la sélection ghanéenne, les Black Stars le palmarès du Ghana, on va voir que c'est une équipe importante dans cette Coupe d'Afrique des Nations la 22ème participation pour les Black Stars avec 4 fois vainqueurs 63, 65, 78 et 1982 donc pas la peine de vous dire que c'est une équipe qui fait figure aussi de favoris dans cette édition 2019 le parcours du Ghana pour se qualifier avec une poule un peu particulière car il y a eu la disqualification de la Sierra Leone donc trois équipes qui se sont affrontées pour se qualifier le Ghana avec 9 points, le Kenya avec 7 points et il est au pied avec un seul point évidemment cette victoire importante contre le Kenya avec ce but de Kaleb et Kuban on va en reparler évidemment de ce joueur on passe tout de suite maintenant au coach le coach qui va emmener les Black Stars jusqu'au sommet on l'espère en tout cas pour eux avec James Kweisi Appiah évidemment, on le connait tous depuis avril 2017, il est sélectionneur du Ghana mais il était déjà sélectionneur du Ghana de 2010 à 2014 donc il connait très très bien cette nation il a été notamment aussi entraîneur d'un club au Soudan le club de Al Khartoum SC donc on va voir ça de près la poule, le groupe où va se trouver le Ghana les amis, un groupe très relevé avec le Cameroun le tenant du titre, le Bénin et la Guinée-Bissau le programme évidemment qui débute contre le Bénin le 25 juin à 22h le choc de ce groupe eux à 19h le 29 juin contre le Cameroun et elle clôtura son groupe le 2 juillet à 18h contre la Guinée-Bissau faites vos pronos les amis dans les commentaires la liste officielle que le sélectionneur Appiah a coché pour emmener évidemment les Black Stars dans cette Cannes 2019 on va voir ça ensemble évidemment avec des gardiens de but entre autres Félix Hanan qui joue dans le championnat ghanéen John Boye qu'on connait bien en Ligue 1 notamment aussi en Ligue 2 du côté de FC Metz notamment promu en Division 1 on pense aussi à ce milieu de terrain qui est assez incroyable quand même avec Thomas Partey de la TT Comadrid avec Kouad Vodou à Samoa évidemment de l'Inter Milan gros gros milieu de terrain André Ayoub évidemment on le connait du côté de Marseille Swansea là il est au fénère Samuel Obusu qui joue évidemment dans un championnat serbe et là les attaquants avec évidemment l'emblématique Asamo Adjian qui a un petit peu bourlingué partout là il est en Turquie Jordan Ayoub ancien LOM aussi qui a Crystal Palace et aussi Caleb et Kuban on va en parler aussi qui est du côté de la Turquie ou encore Obusu du côté de Leganes Koua Bena on va voir justement les joueurs à suivre la catégorie que vous adorez et ce match amical 0-0 contre la Fidu Sud ça a eu lieu n'hésitez pas à mettre vos joueurs à suivre les amis dans les commentaires c'est très très important c'est bien aussi pour diverger un petit peu voir un petit peu nos avis Thomas Partey évidemment j'étais obligé de le mettre 48 matchs Champions League Europa League Coupe du Roi un milieu énorme une clé du milieu de Diego Simeone donc évidemment c'est un joueur à suivre André Ayoub 5 buts avec le Fener c'est un joueur de Swansea de l'OM comme je l'ai dit donc c'est pareil c'est un joueur d'expérience André Ayoub au milieu de terrain qui peut aussi se porter vers l'attaque et puis j'ai mis j'aurais pu mettre énormément de joueurs mais j'ai mis Kaleb et Kuban parce que je trouve que c'est un joueur puissant à suivre c'est un joueur qui n'a que 25 ans qui joue donc du côté de Trapzonsor qu'il a joué aussi du côté de l'Italie il a joué à Leeds en Ligue 2 donc c'est un joueur pour moi qu'il faut suivre dans cette compétition avec ses 5 buts et ses 2 passes cette saison mettez dans les commentaires les amis ce que vous en pensez allez on passe tout de suite maintenant au sondage qui va bien pour voir un petit peu les chances du Ghana selon vous mais d'abord n'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne c'est important pour ne rien rater des matchs du Ghana la petite cloche de l'unification évidemment l'un va pas sans l'autre le petit partage qui va bien sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat et plein évidemment sur les forums de supporters ghanéens sur les forums de supporters africains de supporters de foot le like pour récompenser tout le travail qui est fait sur la chaîne et maintenant le sondage à votre avis est-ce que le Ghana va remporter cette édition en 2019 ? est-ce que le Ghana peut glaner un 5ème titre ? vous mettez oui ou non et on verra évidemment vos tendances dans une prochaine vidéo jouez à ses amis bonne journée bonne matinée bonne soirée tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et on se dit à bientôt les amis ciao salut 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 et salut les amis salut 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 – Sous-titrage FR 2021